Bonjour à tous et à toutes et merci de venir à l'atelier qui se nomme pourquoi et comment passer un reporting extra financier 100% digital. On sait que depuis 2019 il y a la DPF, la déclaration de performance extra financière qui maintenant a posé à certaines organisations. Et de plus en plus d'organisations également font des rapports extra financiers. C'est pour ça qu'on a voulu vous présenter une étude de cas présentée par Metrio qui est la solution logicielle. Le groupe UP qui va collecter les données et communiquer par rapport à ça. Et le groupe Y-Nexia qui s'occupe vraiment de la vérification et de l'audit de l'ensemble des données. Donc la première, pour remettre un peu dans le contexte, on a eu un contexte cette année qui était un contexte de crise sanitaire. Donc avec vraiment trois gros enjeux. Le premier, c'est le contexte extraordinaire qui replace les critères ESG au cœur du pouvoir de décision des entreprises dû à plusieurs choses. La première chose, c'était que même avant la crise sanitaire, les critères ESG étaient très forts et très impliqués. Mais depuis la crise sanitaire, on s'est aperçu que la mise en avant des critères sociaux ont pris de plus en plus d'ampleur. La deuxième chose, c'est que dans l'ensemble, la crise sanitaire a montré vraiment plusieurs choses et une relation très étroite entre la durabilité, la résilience des compagnies et les activités économiques. Donc cette évolution rapide s'explique à la fois par une pression largement grandissante des investisseurs. La deuxième chose qu'on peut voir également, c'est des mutations profondes au niveau des modes de travail, avec également tout ce qui est relié au travail à distance et au télétravail. Et la troisième chose, c'est une digitalisation essentielle de l'ensemble des activités. Donc pour ce faire, on va vous présenter en fait un regard croisé de quatre intervenants. Donc les premières personnes vont être le groupe UP à parler. Puis Charlène, je vais essayer de présenter. Oui. Bonjour à tous. Donc nous faisons partie avec Sophie de l'équipe Cellule Reporting Extra Financiers au groupe UP. Donc un des produits très connus, entre autres en France, c'est Chèque Déjeuner. Et puis donc nous occupons du reporting extra financier, donc tout ce qui est données sociales, sociétales, environnement, mécénat, gouvernance et risques également. J'ai sa parole à Arnaud, qui est notre auditeur avec l'équipe aussi là-bas d'Enaxia. Bonjour à toutes et à tous. Donc Arnaud Moyon, l'associé en charge du département développement durable au sein du cabinet groupe Y-Naxia. Et donc il y a eu la joie et l'honneur de faire cet audit extra financier dans ces conditions si particulières grâce au concours de l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette aventure en mode assez inédit pour cette première au vu des conditions sanitaires. Et puis Arnaud Javron, directeur développement des affaires chez Metrio. Pour rappel, Metrio est une entreprise basée au Canada. On a effectué en fait une solution SaaS, logiciel, qui permet d'accompagner les entreprises en fait tout au long de leur processus de réédition de comptes extra financiers, de la collecte de données jusqu'à la communication des résultats. Puis c'est vraiment en fait toute cette partie là qu'on va montrer étape par étape. Donc on a vraiment un processus en trois étapes au niveau de la digitalisation du reporting. Donc avec une première étape qui est la collecte, la centralisation des données qui est effectuée par le group up. La mesure d'indicateurs de performance. Puis une vérification des données directement à travers l'interface de l'outil Metrio. Et puis finalement une réalisation et la communication du rapport extra financier également via l'interface Metrio. Donc pour la première partie, on va plus discuter de la collecte, de la centralisation des données que Charline va pouvoir vous expliquer. Alors je vais juste faire une petite présentation de notre entreprise. Donc chez Up, on est à peu près 3 750 collaborateurs dans le monde répartis sur à peu près 27-28 pays. Donc notre mission principale, c'est être engagé pour le progrès social. Nous croyons en l'épanouissement collectif et faisons converger les intérêts de chacun au service d'une société plus juste. Donc c'est vrai que faire un reporting à l'international en période de Covid, faire remonter les informations, c'était quelque chose qui aurait pu, il y a quelques années, être très difficile. On a eu la chance en fait de travailler avec Metrio. Maintenant, ça fait trois ans, on s'était rencontré ici à Pro Durable. Et donc, depuis trois ans, on travaille tous les ans sur des nouveaux développements pour mettre en place et faciliter, dans un premier temps, le travail de collecte des informations à l'international. Donc sur l'ensemble des sujets dont je vous ai parlé, tout ce qui est parti, ressources humaines, toutes nos informations ressources humaines, on les collecte aussi à travers l'outil. Tout ce qui est au niveau des données environnementales, du bilan carbone, on a également une fondation, la fondation HOP, donc toutes nos informations de mécénat. On s'engage aussi beaucoup sur les achats responsables, toute cette partie-là. Et puis, on vous présentera ça sur la fin, effectivement, avec le trio, le groupe HOP et puis le groupe Y. On est en train aussi de travailler sur un dashboard de KPI plus international sur du pilotage de données et plus non plus de la remontée d'informations et de l'analyse six mois après la clôture des comptes. Donc, aujourd'hui, on va vraiment centraliser le message sur comment on collecte les informations. Alors, chez HOP, avec Métrio et puis Audité avec le groupe Y, c'est une manière de faire. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Donc, l'avantage Métrio, c'est que c'est un peu du sur-mesure. C'est en fonction de votre besoin. Vous expliquez votre besoin et puis la solution s'adapte. Les développements se font très facilement. Une équipe sur place au Canada nous accompagne et a beaucoup d'expertise. Donc, ça, c'est quand même très pratique. Moi, le côté Canada me plaît beaucoup puisqu'on a des soucis. On a des choses à faire avancer en fin de soirée et puis on se réveille le lendemain matin. C'est fait. Ça, c'est un plaisir. Dans une période de Covid, par exemple, où on est à courir après le temps, c'est quelque chose qui est, au bout de trois ans, je pense, qu'il faut capitaliser. Donc, on a plusieurs rôles dans Métrio. En fait, on a plusieurs informations sur la collecte du reporting. On a nos collaborateurs en filiale. Donc, on a une communauté à peu près de 120 personnes. On a 40 filiales, on a audité cette année. Donc, voilà, on a 120 collaborateurs qui travaillent sur la RSE dans nos filiales et donc, ils vont remonter, faire saisir les informations. Donc, trimestriellement, pour le moment ou annuellement. Donc, on a un rôle. On peut créer différents rôles, en fait, dans Métrio en fonction des droits d'accès, en fonction des périmètres, en fonction des données dont la personne est responsable. On a effectivement également l'équipe de reporting, les référents, ce qu'on appelle le référent, nos responsables pilotes sur chacun des différents programmes qui vont être, comment dire, garants de la bonne saisie des informations, de vérifier les pièces jointes. L'avantage de Métrio, c'est qu'en fait, quand on demande une information, il y a la pièce jointe également qui est fournie. Donc, ça permet, nous, de faire une vérification en interne, en amont, avant l'audit. Et puis, ça permet d'échanger dans cet outil directement avec nos collaborateurs. Donc, il n'y a pas, en fait, d'échange d'emails séparés. Et lors de l'audit, on va devoir aller chercher les emails retrouvés. Chaque donnée est historisée. Chaque modification est listée. Chaque pièce jointe est fournie. Et donc, du coup, c'est vrai que dans cette période de Covid, ça a été très pratique, très, très pratique, puisque, du coup, on avait un seul outil qui centralisait, non seulement les données, mais en plus, les plurums justificatifs et toutes les modifications. Il y a également un rôle administrateur, évidemment, pour, donc, Sophie et moi-même, pour qu'on soit en support si jamais il y a des petits soucis de manipulation technique ou des modifications à faire. On a créé un rôle spécialement pour les auditeurs et donc, je laisserai Arnaud en parler. Et puis, bien évidemment, l'objectif de toutes ces données, ce n'est pas juste d'avoir de la donnée, c'est vraiment de les utiliser pour piloter. Et donc, nos directeurs de filiales, nos membres du COMEX, les membres du CA ont accès à cette plateforme en mode SAS, donc de n'importe quel outil, que ce soit un téléphone, une tablette. À partir du moment où on a Internet, on peut avoir accès à Métrio et en fonction de ces droits d'accès, avoir l'information à disponibilité pour, voilà, des rapports, des conférences, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, en fait, pour résumer, Métrio, chez nous, c'est avant tout une plateforme RSE qui collecte les informations pour, à l'époque, c'était le courrier, le 2, maintenant, la déclaration de performance extra-financière. On a voulu pousser plus loin, forcément. Métrio, c'est aussi un outil de reporting de bilan carbone. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous aide une grande aide d'avoir toutes les informations au même endroit. On a testé quelque chose cette année qui, je pense, en fait, va beaucoup nous aider aussi pour tous ceux qui travaillent dans le bilan carbone, tout ce qui est déplacement de domicile-travail. L'avantage d'avoir, en fait, les données RH, c'est qu'on a pu « taguer », entre guillemets, les déplacements de domicile-travail des salariés et donc, plus avoir une estimation sur les déplacements de domicile-travail, mais vraiment avoir des informations. Métrio nous sert également à faire notre reporting social. On ne voulait pas multiplier également les outils en interne. Donc, voilà, tout ce qui est reporting social. Et puis, on est en train de travailler avec la direction du group-up et Métrio sur un dashboard, KPI Group. Donc, plus non seulement de l'extra-financier, mais vraiment du pilotage d'entreprise, incluant également la finance. Voilà, donc tout ça, effectivement, sous contrôle du groupe Y-Mexia, avec qui on travaille depuis maintenant 2012-2013. C'est ça. Et donc, qui, évidemment, nous accompagne et nous aide à nous améliorer d'année en année sur ce sujet. Merci pour la transition, Charline. Donc, très rapidement également, présenter le groupe Y-Mexia. Donc, le groupe Y-Mexia, c'est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, historiquement. Et pourquoi, me direz-vous, nous sommes désormais également sur ces parties extra-financières ? C'est tout simplement qu'on était dans le prolongement naturel de nos métiers historiques, qui est de, je dirais, démontrer la régularité et la sincérité des comptes. Alors là, il ne s'agit plus de financiers, mais d'extra-financiers. Et donc, on s'est lancés dans l'aventure en 2014 pour, in fine, décrocher une estampille, qui est une estampille COFRAC, qui nous permet, en tout cas, d'avoir la qualité d'organisme tiers indépendant pour pouvoir vérifier les reportings extra-financiers des entreprises, en tout cas, qui sont soumises de par la directive européenne. Donc, estampille, en tout cas, COFRAC, que nous avions décrochée en janvier 2015. Voilà. Donc, ça, c'était pour la présentation rapide du groupe Y Nexia. Et puis, sur la suite, alors, merci, Wacharine. Donc là, une fois qu'on a, je dirais, décroché cette accréditation du COFRAC pour pouvoir vérifier les reportings, eh bien, on s'est adjoint des profils spécifiques, pure player, RSE, avec notamment des juristes, notamment en droit de l'environnement, des juristes qualité, des MBA spécialisés dans le développement durable. Bref, des, on va dire, des profils assez atypiques par rapport à un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Mais ça nous a permis, à la fois, d'avoir, je dirais, des langages qui soient, en tout cas, compréhensibles entre les interlocuteurs et surtout, de faire bouger les lignes dans notre cabinet, qui, je pense, avait aussi besoin d'avoir des bonnes pratiques en matière, notamment, de RSE et de gestes responsables. Et puis, donc, alors, pour en venir sur, en tout cas, sur les points forts de Métrio, alors, c'est vrai que, pour rebondir sur les propos de Charline, c'est vrai que l'un des atouts premiers de passer sur, en tout cas, un reporting extra-financier 100% digitalisé, c'était pour le faire, en tout cas, pouvoir le faire dans un contexte sanitaire qui était effectivement inédit. Et ça, ça a pu être, en tout cas, je dirais, relevé avec succès parce qu'on a pu avoir des accès à des données qui soient centralisées sur un seul et même outil et surtout, agréable à aller auditer parce que, bien séquencé, en fonction des piliers, que ce soit sur le pilier social ou environnemental, on trouvait, je dirais, de façon assez aisée l'information et c'était plutôt en mode très convivial. Donc ça, c'était un point très important. Et puis, au fait, également, comme Charline le soulignait, GroupUp, c'est une coopérative maintenant mondialisée avec des sites et des implantations, en tout cas, à l'international. Eh bien, on a pu retrouver tous ces différents éléments, je dirais, de façon assez aisée, chose qui n'avait pas été, je dirais, forcément, d'actualité par le passé. On l'avait vécu au tout début. On était plutôt sur un périmètre franco-français, ce qui faisait qu'on avait une déclaration de performance extra-financière qui répondait partiellement. Alors, il y avait quand même quelques éléments, mais qui répondait en tout cas partiellement aux attendus. Et donc, grâce à l'outil, on a véritablement pu avoir des données à l'international et les plus grandes filiales ont pu contribuer aisément à ce reporting extra-financier. Et puis, un autre élément qui est également essentiel de notre point de vue, c'est que, vous savez, pour éviter de taxer ces déclarations de performance extra-financière de greenwashing, il faut des éléments de preuve. Il faut toujours être sur l'élément probant. Et c'est là où, effectivement, grâce à l'outil, nous pouvions avoir, à distance, encore une fois, accès à des pièces justificatives et donc vraiment s'assurer de la probité, en tout cas des données, telles que les publiaient GroupUp. Et ça, c'était vraiment un point assez majeur. Et puis, l'équipe me souvignait aussi, un des atouts, c'était de pouvoir requêter, là encore, assez facilement sur l'outil avec des filtres, des filtres assez puissants qui étaient en plus, je dirais, on avait une restitution assez rapide. Donc ça, c'était vraiment un point d'intérêt par rapport à l'utilisation de l'outil. Et puis, enfin, un dernier point, parce qu'on est toujours dans la matérialisation aussi des travaux qui ont pu être faits par l'organisme tiers indépendant. l'organisme vérificateur. Eh bien, l'outil permet de matérialiser la validation des données par l'auditeur et puis d'insérer des commentaires. Ce qui me permettait toujours à distance, eh bien, tant pour l'auditeur que pour l'audité, eh bien, de veiller au correct avancement du travail de l'auditeur extra-financier. Donc de ce point de vue, c'était effectivement assez puissant parce qu'on a pu vraiment, vous l'aurez compris, c'était une pénurulation à trois, parce qu'il fallait vraiment que tout le monde puisse travailler à la fois à distance et dans parfois des créneaux horaires distincts. mais on a pu, grâce à tous ces éléments-là, eh bien, faire en sorte que la mission se mène à son terme et avec un rapport, en tout cas en blanc-seing, par rapport aux constats qui ont pu être produits. Donc ça a été, de ce point de vue, un vrai atout. Donc voilà un petit peu pour ces différents éléments. Et juste pour conclure, par rapport à mon intervention, c'est qu'il y a un groupe consultatif européen sur l'information financière qui est l'EFRAG et qui pointait du doigt, suite à des récentes analyses de reporting extra-financiers, certaines carences, et je peux vous en citer quelques-unes, il y avait le manque de comparabilité, de pertinence ou de fiabilité de certains reporting extra-financiers, mais également de digitalisation. Donc ça montre bien qu'on est dans le sens de l'histoire, finalement, de plus en plus, les reporting extra-financiers de demain devront être à la fois comparables, pertinents, fiables et digitalisés. Et ça, c'est vrai que de ce point de vue, ça permettait d'être au rendez-vous par rapport à ces éléments-là. Donc voilà, voilà les quelques points que je pouvais porter à votre connaissance avec l'œil de l'auditeur, avec le concours, naturellement, de l'équipe. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Non, je vais reprendre la troisième partie qui est la réalisation et la communication en fait des rapports extra-financiers. Donc comme Charline le mentionnait, on a pu vraiment aller collecter l'information en apportant des pièges joints, des justificatifs, des contrôles de cohérence directement au niveau de la saisie et même de l'import automatisé pour vraiment avoir des données qui sont fiables. Puis par la suite, le groupe Nexa a repris en fait la balle au bon pour effectuer tout l'audit sur ces données-là. Et la troisième étape, vraiment, c'est la communication en fait d'un rapport extra-financier directement via l'interface de l'outil. Donc en fait, l'outil est vraiment un outil qui permet de collecter jusqu'à la communication sur le même et seul outil. Ce n'est pas comme on avait un outil pour collecter et créer des KPI et on faisait un PDF ou un site web à côté. C'est vraiment le même outil. Donc en fait, Metrio permet une solution agile qui permet en fait une communication 100% sur mesure des différents indicateurs de performance que l'on souhaite communiquer. Chaque compte Metrio également sont personnalisables en termes de design, en termes de texte, de données qualitatives et quantitatives. Et on peut communiquer et vulgariser l'information à différentes parties prenantes. Donc les premières choses qu'on peut faire avec Metrio, c'est en fait, excusez-moi pour le micro, on peut en fait déclarer à différents cadres de référence comme par exemple la déclaration de personnes extra-financières et le bilan carbone que le groupe a fait. Mais si on reporte à plusieurs cadres de référence, on pourrait très bien reporter à SASB, à GRI, aux SDGs par exemple, à travers la même interface. Donc on va juste collecter une seule fois les données mais elles vont servir à répondre à différents cadres de référence. Donc ça évite les doublons d'informations. La deuxième chose qu'on peut communiquer, on peut également communiquer à l'interne. Donc ça peut être également des rapports qui sont des rapports au niveau des filiales, ça peut être des rapports au niveau des zones et puis également donner en fait du matériel aux commerciaux qui répondent à différents appels d'offres. Puis la troisième chose également en termes de communication et en fonction des parties prenantes, ça peut être également un rapport au niveau des investisseurs, des citoyens, des clients et des employés qui est très important pour avoir plus d'engagement au niveau de vos employés pour avoir attiré différents talents, on va dire. Les investisseurs également sont vraiment friands de plus en plus du reporting extra-financiers. Les agences de notation extra-financières demandent également de plus en plus d'informations. Donc quand on répond par exemple à un questionnaire de Sustainalytics, on doit répondre une question par une question avec Métrio. L'ensemble de l'information est déjà dans Métrio puis on va créer des templates qui sont basés sur ces questionnaires-là. Donc on ne va pas rédupliquer encore une fois le travail, c'est vraiment dans la continuité. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble maintenant l'outil et le rapport du GroupUp. Ici je me suis connecté directement sur le site en fait corporatif du GroupUp dans la section Média des rapports annuels. Et si je clique sur le rapport en fait extra-financier on va en fait être redirigé directement vers la partie application Métrio qui est la partie externe. Donc c'est sûr qu'on peut se loguer aussi dessus sur l'application avec mot de passe username et mot de passe où est-ce qu'on va avoir beaucoup plus d'indicateurs et beaucoup plus en fait d'indicateurs de performance plus reliés au pilotage de l'entreprise. Et si on est vraiment sur quelque chose qui est à l'externe donc même n'importe quelle personne peut se connecter sur hub.metrio.net et arriver directement sur cette interface-là où est-ce qu'on va retrouver les différentes sections avec les différentes KPI. Par exemple si je prends Donc on va retrouver sur une interface qui ressemble comme à un micro-site mais ça reste l'outil Métrio avec une première page qui est par exemple l'édito qui est up etc. Où est-ce qu'on va avoir du contenu qualitatif qui est complètement éditable directement par Charline et Sophie quand ils souhaitent modifier l'information. On va pouvoir retrouver après nos différentes grandes sections par exemple la section sociale où est-ce qu'on va retrouver les deux grandes orientations stratégiques du groupe hub où est-ce qu'on va cliquer sur la première où est-ce qu'on va arriver sur une déclinisation d'indicateurs donc le premier indicateur il est sur sur les contextes politiques et puis on va retrouver juste en dessous l'ensemble des résultats de la section sociale où on va retrouver encore une fois du contenu qualitatif mais également du contenu quantitatif avec différents indicateurs que ce soit l'effectif par contrat ancienneté moyenne etc. L'ensemble de ces indicateurs là sont directement connectés à la base de données donc l'ensemble des chiffres qui vont rentrer dedans vont se mettre en temps réel directement à jour sur l'application. C'est une première chose c'est sûr que ici on est pour l'instant sur le rapport extra financier puis Charline peut peut-être vous en mentionner mais il va y avoir l'âge du groupe HUP c'est le conseil donc l'Assemblée générale de la coopérative a été décalée donc à samedi donc en fait ici ce que vous voyez c'est le reporting extra financier ce n'est pas la déclaration de performance extra financière puisqu'elle doit être validée par l'Assemblée générale n'hésitez pas donc à aller en ligne lundi vous verrez donc du coup notre analyse de risque le rapport de l'OTI qui est aussi en ligne il y aura l'ensemble des informations la sélection des enjeux vraiment toute la partie des PEF donc actuellement on a vraiment voulu en attendant l'Assemblée générale continuer à dialoguer avec nos parties prenantes être transparent par rapport à nos chiffres 2019 donc ce que vous voyez ici c'est le compte public actuellement donc il manque les pages on a volontairement caché les pages qui vont compléter pour faire une déclaration de performance extra financière et si également si vous avez des accès comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure c'est également sur ce même outil qu'on a l'ensemble de nos indicateurs de pilotage donc en fait en fonction des accès que vous avez tout le monde a la même adresse de connexion et vous avez une visualisation plus ou moins différente en fonction de vos accès ce que je me permets de préciser également c'est que on a décidé pour le moment avec le groupe de faire d'utiliser cet outil en quatre langues anglais français espagnol portugais on a beaucoup de collaborateurs au brésil au mexique au colombie en espagne un peu partout et donc on s'est rendu compte effectivement aussi qu'avec une traduction et des indicateurs et puis de la dpef ça permettait vraiment d'impliquer l'ensemble de nos parties prenantes internes un petit détail mais moi qui m'a vraiment aidé qui nous a vraiment aidé dans notre travail c'est que derrière chaque indicateur on peut mettre la définition la méthodologie réexpliquée et donc c'est vrai que pour chaque personne que ce soit un lecteur ou que ce soit un collaborateur en interne ça permet vraiment de sensibiliser et de continuer tous à avancer dans le même sens et parler de la même chose donc voilà l'avantage des langues et l'avantage de cette option pour pouvoir vraiment expliquer que tout le monde comprenne bien ça permet vraiment de fédérer autour de la RSE et c'est un avantage non négligeable exactement et puis on voit vraiment ici que les indicateurs sont vraiment de la donnée qui est agglomérée mais si on se place avec un autre username password et qu'on rentre dans l'outil avec une vision plus administrateur on va pouvoir visualiser l'ensemble de la granularité de l'information donc ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on va pouvoir voir les données qui sont par filiales qui sont par zone géographique etc et on va pouvoir effectuer des rapports très rapidement en simple clic donc par exemple si je me connecte très rapidement je ne vais pas tout montrer mais si je me connecte avec pendant ce temps là je meuble on peut également donc nous on utilise en interne l'adresse up.metrio.net mais bien évidemment il est possible d'utiliser une autre URL à destination de vos parties prenantes si vous voulez communiquer uniquement sur une adresse up.cop par exemple c'est ce qu'on fait nous c'est sustainability-report at up.cop il est possible en fait de cacher si vous le souhaitez dans votre communication les accès à mes trios désolé ce n'est pas les mêmes traviers que j'ai vous devez se connecter voilà pour vous en fait dans la partie sociale on va retrouver vraiment les indicateurs qui étaient en mode public par contre on va avoir beaucoup plus d'indicateurs qui sont des indicateurs plus de pilotage qu'on va retrouver directement sur la minute gauche donc on va pouvoir vraiment comme on le souhaite communiquer certains indicateurs dans l'application ou cacher et masquer juste pour les garder à l'intérieur donc ça c'est une chose qui est très intéressante une autre chose une autre chose qui est très intéressante également c'est la fonctionnalité qui nous permet de faire des rapports très facilement donc on a la possibilité en un simple clic de faire des extractions de rapports en fonction des différentes filiales donc juste en sélectionnant les indicateurs que l'on souhaite et sélectionnant la finale qu'on souhaite on va pouvoir générer très facilement des rapports que Charline va pouvoir envoyer à ces différents référents l'avantage c'est vrai bien évidemment si on veut sensibiliser sur la RSE c'est pas uniquement collecter analyser c'est vraiment repartager les résultats avec les directeurs de filiales avec les représentants en discuter essayer d'améliorer et puis vraiment piloter donc c'est vrai que récupérer des informations juste pour faire un rapport annuel ça ne sert à rien l'idée c'est vraiment de récupérer les informations de faire des rapports en plus on peut faire des rapports si on veut faire un rapport environnemental il est possible aussi on donne accès aux référents également chaque personne est susceptible d'aller dans l'outil sélectionner les informations qui l'intéressent et bien évidemment créer son propre rapport sur mesure donc c'est effectivement aussi un outil qui est à destination dans quelques mois des commerciaux également pour pouvoir justement répondre correctement aux questions des parties prenantes lorsqu'ils ont des rendez-vous tout à fait juste pour vous montrer vraiment la flexibilité en termes d'illustration et de design je vais présenter le groupe Aldo donc l'entreprise de chaussures qui ont également en fait un rapport public on travaille à une quinzaine d'organisations qui ont des rapports directement publics en ligne donc si j'ai la section Responsibility on va tomber également sur Métrio mais vous allez voir que le look and feel n'a rien à voir où est-ce qu'on se trouve directement ici sur leur plateforme Sustainability où est-ce qu'on a complètement mis le site à l'image de Marc Daldos donc si je veux en savoir plus on va retrouver ici différentes thématiques comme je l'expliquais c'est 100% personnalisable et flexible et agile donc on ne retrouve pas les mêmes thématiques et les indicateurs sont complètement différents ici on va retrouver sur les faits saillants et chaque en fait indicateur qu'on voit à l'écran les chiffres sont directement connectés à la base de données également donc dès qu'on met les chiffres à jour ça va directement mettre les chiffres à jour au niveau de leur site ce qui est quand même un gain de temps par exemple si je clique dessus on peut aller chercher plus d'informations par exemple sur les kits entre les ex-ex où est-ce qu'on va avoir du texte qui est également éditable par le client des photos des images etc et puis différents graphiques où est-ce qu'on va pouvoir jouer avec les données qui est complètement dynamique et les boîtes de filtres donc si je veux d'informations qui est plus pour les gestions d'un cadre supérieur j'ai juste à cliquer dessus et ça va reloader directement l'indicateur donc c'est un outil qui nous permet en fait en termes de communication d'aller chercher l'information que l'on souhaite en fonction des différentes parties prenantes et de communiquer l'ensemble du rapport en extra-financier directement à différentes personnes que ce soit les investisseurs c'est également quelque chose qui est très bien perçu par tout ce qui est les agences de notation extra-financière qui peuvent directement aller chercher l'information sur les différents comptes publics voilà pour deux exemples rapides je vais revenir ici qu'on a pu effectuer avec le groupe Up et avec le groupe Aldo donc en conclusion pourquoi un reporting 100% digital il y a vraiment la première chose c'est un rendement maximum et un gain de temps et de budget et de pouvoir aussi gérer son budget c'est sûr que quand on relance un reporting classique je dirais parce qu'on collecte de l'information ça prend énormément de temps à aller collecter l'ensemble de l'information on peut également même perdre certains collaborateurs qui n'ont plus forcément les données ici l'ensemble des données sont centralisées donc c'est sûr qu'on va toujours garder l'ensemble de ces données-là au même endroit sur une logicielle qui est SAS avec l'ensemble des pièces jointes des justificatifs et un contrôle de cohérence on va également maximiser le budget c'est sûr que quand on part sur n'importe quelle entreprise on a des budgets à respecter donc Métrio également permet de cadrer je dirais le budget pour effectuer son reporting parce qu'on va également intégrer la partie communication donc au lieu de passer également avec une agence de communication externe pour refaire un PDF qui va être refait chaque année ici on a quelque chose qui est dynamique et où est-ce qu'on a juste à updater les chiffres pour pouvoir reporter l'année prochaine on se aperçoit également que certaines compagnies vont reporter plusieurs fois par an pas forcément par rapport à la DQF mais juste pour eux en termes de reporting extra financier ils vont le faire au 6 mois au lieu de le faire une fois par an donc ça a aussi une plus-value par rapport à ça ça permet également une prise de décision éclairée pour au niveau des entreprises pour une entreprise qui va être ciblée sur la donnée en fait qui va être ciblée par la donnée pour avoir des indicateurs et prendre une décision éclairée sur les différentes sur les différents on va dire points à effectuer et puis la dernière chose c'est une concentration des ressources sur l'amélioration des impacts donc au lieu de passer énormément de temps à effectuer du reporting parce qu'on voit que c'est très très long surtout quand on répond à plusieurs cadres de référence là ça permet de concentrer des ressources sur l'amélioration des impacts au lieu de juste de faire du reporting pour faire du reporting donc voilà à peu près je dirais en termes de conclusion pourquoi passer à un rapport je dirais 100% digitalisé c'est vraiment un gain de temps un gain de budget également une facilité que ce soit pour les collecteurs pour les auditeurs et également en termes de communication et pour conclure avec le Covid on n'aurait jamais pu réussir ça tout à fait exactement dans la situation actuelle c'est toujours un atout non négligeable c'est vrai que si on fait un retour d'expérience sur les années précédentes refaire cet audit extra financier sans un outil en tout cas qui permette ce genre de fonctionnalité aurait été quasiment mission impossible parce que trop papier trop tourné vers le papier donc Excel on n'aurait pas pu donc voilà un grand merci pour tous donc pour conclure mais si on fait remplace beaucoup les fichiers Excel en termes de collecte et va remplacer beaucoup les PDF en sorties en termes de communication pour la création du rapport malgré que l'outil Mitrio permet aussi une fonction de créer des rapports PDF comme on a pu voir sur le site du groupe Up où est-ce qu'on peut télécharger directement la version PDF si on le souhaite et c'est vrai que le but c'est d'avoir l'interface principale qui soit 100% digitale pour que les gens puissent aller naviguer dans le compte et choisir les données qui les intéressent et les indicateurs qui sont vraiment pertinents pour visualiser je ne sais pas si vous avez des questions merci beaucoup c'est un logiciel qui est en mode SaaS donc c'est en fonction du nombre d'utilisateurs et après on a ce qu'on appelle un frais de mise en service donc la première année il y a un coût qui est associé en fait à la création du compte en fonction qui est vraiment sur mesure en fonction des besoins du client c'est à dire si on veut collecter de la façon automatisée si on veut plus des collectes manuelles envoyer des questionnaires etc puis ça on travaille directement avec le client pour mettre ça en place puis après c'est vraiment au nombre d'utilisateurs il n'y a pas de différence en fonction des rôles des utilisateurs on peut avoir plusieurs administrateurs plusieurs lecteurs plusieurs référents extérieurs etc tout à fait on a en fait des indicateurs qui permettent en fait de suivre l'amélioration au niveau des impacts et au niveau des différents plans d'action on travaille également avec le groupe Up et avec Charline pour en fait mettre ça en oeuvre directement à travers l'outil donc pour que ce soit vraiment un outil qui permette de faire du reporting mais pas que et également on travaille avec d'autres clients sur la chaîne d'approvisionnement pour essayer de gérer au mieux la chaîne d'approvisionnement des différents clients Notre secteur d'affaires c'est sûr que juste par ce qu'on fait on a pu être certifié Bicorps et puis on a utilisé notre logiciel pour devenir Bicorps mais ça n'influe pas enfin c'est juste que ce qu'on fait notre travail et puis Métrio en tant que termes en tant que logiciel pour améliorer je dirais la sustainabilité au niveau des entreprises ça nous a gagné ça nous a donné beaucoup de points pour devenir Bicorps pour l'accréditation je pense que la question c'était est-ce qu'avec Métrio ça permet de plus facilement devenir Bicorps ça dépend vraiment des données que vous avez encore une fois Métrio c'est une solution opérationnelle mais il faut qu'il y ait des données derrière donc que les données proviennent de l'entreprise Métrio permet de centraliser d'organiser l'information donc c'est sûr qu'après qu'on doit répondre à l'assessment de Bicorps c'est beaucoup plus simple de rentrer dans Métrio d'aller chercher les archives qu'il nous faut pour pouvoir répondre à l'assessment de Bicorps par contre encore une fois Métrio c'est pas un chien qui est magique qui va pouvoir tout solutionner il faut vraiment la donnée qu'il y a derrière c'est vraiment la compagnie d'aller structurer enfin pas d'aller structurer mais au moins d'aller avoir la donnée nous on va aider la compagnie à structurer les données pour pouvoir faire du reporting que ce soit Bicorps que ce soit les EG que ce soit le GERI etc pas encore on n'a jamais pas encore on est en train de travailler dessus donc peut-être peut-être exactement c'est pas encore quelque chose qu'on a fait ouais au fond peut-être tout à fait exactement ouais on gère on a une API en 30 sortantes donc on se connecte à la plupart des logiciels tierces comme SAP comme ADP comme J2 Edwards par exemple en termes de RH je sais qu'on a monté une API avec ADP avec le groupe UP pour aller chercher l'ensemble des données qui viennent de ADP Pay directement dans l'outil donc oui on a des API qui permettent en fait d'aller chercher de la donnée de façon automatisée très rapidement on gère l'intégration on gère l'intégration de l'API donc vraiment de la création du connecteur jusqu'à l'intégration de l'ensemble des données pour information pour compléter donc ce qu'on vous a présenté c'est Métrio ce qu'on appelle notre coeur de système reporting extra financier on a également utilisé la solution Métrio pour différentes autres opérations au sein d'entreprises et donc par exemple le reporting RH au niveau de la France qui est donc plugué sur ADP et qui nous permet d'avoir les indicateurs mensuels et du coup qu'on propose pas à la direction mais à chaque équipe de management donc chaque équipe de management n'a pas les données brutes des collaborateurs en termes de protection des données mais par contre a les indicateurs sociaux pour l'aider accompagner et piloter ces équipes mois après mois donc effectivement ça c'est quelque chose qui est un module complémentaire de Métrio qui vient compléter on va dire le reporting extra financier mais qui n'est pas le reporting extra financier social puis si on parle également de capteurs au niveau lié à l'énergie etc on a créé des API avec différentes compagnies pour aller chercher l'ensemble de l'information directement au niveau des utilities donc que ce soit le gaz naturel que ce soit l'électricité etc de façon automatisée sur la première question par rapport aux facteurs d'émission on va toujours se baser en fait la plupart du temps on se base sur les facteurs d'émission du client de la méthodologie du client donc on ne va pas c'est pas un logiciel où on va réinventer quelque chose on va vraiment prendre votre méthodologie ça de l'adapter puis en termes de notion de changement aussi ce que les clients apprécient c'est qu'on n'essaie pas d'imposer quelque chose on va toujours se mettre plutôt à la place du client pour intégrer Métrio avec les besoins donc les facteurs d'émission on a nos propres bases de données mais si vous utilisez votre base de données vous avez également la possibilité de le faire on laisse le choix à n'importe quel client de le faire même d'utiliser plusieurs bases de données pour faire du comparatif par rapport à tout ce qui est scénario 1.5 on peut également dans Métrio le suivre avec de la prédiction d'analyse de scénario on peut également faire de l'extrapolation sur les données donc on travaille avec des comptes où est-ce qu'on a plusieurs millions de points de données au niveau énergie et on effectue des extrapolations sur les sites où est-ce qu'on n'a pas forcément la donnée réelle donc c'est des choses qui sont également faisables directement dans l'outil pour la première question oui on peut tout à fait envoyer des questionnaires à nos différentes fournisseurs qui vont pouvoir répondre et ça va rentrer dans l'outil Métrio passer par une phase d'approbation en fait tout le workflow donc le processus d'intégration de données est complètement défini en fonction des besoins du client il peut y avoir un niveau d'approbation deux niveaux d'approbation même trois niveaux d'approbation dans certains cas donc c'est vraiment le client qui décide de comment gérer son processus par rapport à la deuxième question on ne fait pas on ne lit pas les factures PDF où on en ressort un chiffre par contre ce qu'on fait et ce qu'on travaille beaucoup c'est qu'on va se connecter directement avec les utilities donc avec les fournisseurs et on va pouvoir aller extraire la donnée directement chez le fournisseur donc on va pouvoir aller chercher la donnée et également la facture PDF on travaille également avec un partenaire qui s'appelle Urjanet qui est spécialisé là-dedans qui travaille avec beaucoup beaucoup de fournisseurs à travers le monde et eux ont développé une technologie qui permet d'aller chercher la donnée et chaque pièce jointe qui sont associée et nous on va se connecter en fait à Urjanet qui ont les credentials pour aller directement chez le fournisseur donc on va avoir l'ensemble de cette information-là qui va rentrer de façon automatique dans mes Trio c'est une question pour Charlie pour le retour d'expérience trois questions d'ailleurs la première question c'est à quelle période les cités sont mises à jour les informations la deuxième vous avez évoqué qu'il y avait peut-être aussi de la finance des indicateurs de finance en ligne pour l'information et la troisième question c'est on revient avec un extra net il y a un intranet et un extra net mais est-ce que vous mesurez la fréquentation du site combien il y a de visiteurs uniques alors pour répondre à votre première question donc l'ADPEF c'est un reporting annuel maintenant nous sommes la cellule de reporting extra financier l'ADPEF est indélivrable ce n'est pas notre métier ça fait entre autres parties on travaille avec des référents donc avec des personnes qui en fonction de leurs besoins que ce soit les équipes environnement les équipes achats responsables fondations etc ont des besoins de remontées de data différentes donc des fréquences différentes par exemple la conformité risque il y a d'avoir des choses mensuelles d'autres équipes vont avoir besoin de données trimestrielles donc en fait c'est vrai que l'avantage de Métrio c'est qu'on peut organiser et les bases de données et les questionnaires et faire soit de la saisie soit de l'importation en fonction de la fréquence qu'on veut donc c'est vraiment des bases de données différentes mais on peut aller chercher l'information et la centraliser du coup ça fait transition avec votre deuxième question au niveau de la finance donc ce n'est pas un logiciel de finance ce n'est pas un logiciel qui remplace un logiciel de finance mais quand on dit extra financier en fait c'est tout sauf le financier donc ayant pour premier objectif d'avoir un outil qui centralise toutes les informations de notre entreprise il devenait inévitable en fait de ne pas également présenter dans cet outil une consolidation des informations financières tout simplement pour aussi rentrer dans la logique des rapports filiales dont on vous a parlé c'est-à-dire revenir avec les données vers nos parties prenantes internes dans un premier temps et expliquer essayer de trouver des solutions d'amélioration toujours dans un objectif d'amélioration continue donc effectivement c'est quelque chose qui est en train de continuer de se développer maintenant effectivement il n'y a pas de réglementation sur la partie financière mais ça permet en fait de trouver des corrélations entre les chiffres financiers extra financiers et des explications surtout là actuellement en période de Covid par exemple et votre troisième question excusez-moi la fréquentation alors on commence tout juste puisque donc nous on a terminé notre audit la clôture des comptes était le 28 avril on attendait l'assemblée générale qui est normalement de la coopérative au mois de juin assemblée qui sera là qui sera présentée en fait samedi donc du coup d'ici là nous n'avons pas pu mettre notre déclaration de performance extra financière en ligne au niveau public par contre on a lancé on a décidé donc du coup avec Arnaud de continuer à partager auprès de nos parties prenantes même sans que ce soit une déclaration de performance extra financière d'où notre sélection dans notre information sur notre site et donc on a publié donc Franck notre directeur de communication qui est juste derrière on a publié fin janvier fin juin et donc pour l'instant on a on va dire juin, juillet parce que août tout le monde était en vacances on a eu une fréquentation de à peu près 700 780 800 nouvelles connexions en un mois sans compter sur lesquelles il faut enlever 920 collaborateurs qui se connectent donc on a eu on a eu un gros pic une fois qu'on a effectivement lancé sur LinkedIn et qu'on a partagé la première surprise c'était qu'on a eu beaucoup de connexions aux Etats-Unis alors qu'on n'a pas de collaborateurs aux Etats-Unis on n'a pas de prestataire aux Etats-Unis donc voilà je pense que l'avantage effectivement du multilangue de la connexion en ligne et puis là on va faire effectivement une nouvelle communication suite à l'Assemblée Générale pour vraiment vous présenter la vraie déclaration de performance extra-finance puis c'est ça je vous tiens au courant je vous donne un petit point l'outil est vraiment en fait on peut coupler l'outil à Google Analytics donc soit on donne la clé Analytics à la compagnie qui a une partie marketing qui peut le gérer directement elle-même ou autrement on peut générer nous-mêmes des rapports directement aux clients je ne sais pas s'il y a d'autres questions c'est de la data en temps réel tout à fait avec en piège joint directement les factures qui sont associées pour avoir les pièges justificatifs je ne sais pas si vous avez d'autres questions puis n'hésitez pas on est on est au stand enfin on est sur le stand PU 33 donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à venir nous voir puis ça ferait un grand plaisir de pouvoir y répondre merci beaucoup merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501